Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Agatha Christie, The ABC Murders. Donc on reprend, chers amis, la partie. Je suis désolé s'il y a eu des soucis lors du dernier enregistrement. En fait, ce qu'il se passe, chers amis, c'est que depuis que je suis passé sous Windows 10, le PC ne prend plus en considération le simple fait que les gros fichiers de frappes que les gros fichiers de frappes, c'est-à-dire plus de 150 Go, tout ça, ne soient pas pris en compte maintenant. Quel dommage, je n'ai pas de monnaie pour le faire fonctionner. Donc voilà le principal problème. Du coup, j'ai dû splitter en 4 et au final, j'ai dû faire en automatisme à moins une fois, je pense, à l'avoir fait. Sauf si j'ai été plus malin que ce que je pensais. J'ai dû le faire au moins une fois, donc... Hop, on va aller l'observer. L'erreur de foutre des fondus partout. Donc, je suis désolé si ça arrivait. Bah, ça se voit. La tenue, déjà. Allure stricte, ouais, si tu veux. Les lunettes ? Les cheveux roux ? Ah bon ? La ceinture, non ? Ah, par contre, tu pourrais... Ah, le comptoir, oui, bien sûr. Je suis la propriétaire du Ginger Cat. On dirait que quelque chose la tracasse. Elle refait ses comptes et il y a une erreur. Ha, ha. Que désirez-vous ? Un chocolat chaud et un thé pour mon ami, s'il vous plaît. Je m'en occupe de suite. Merci. Hop. J'ai besoin de connaître la plage horaire pendant laquelle Betty... Travailler seule. Faudrait pas que je touche, hein. Ce sont les notes des différents serveurs. Lesquelles ont été rédigées par Betty ? Alors, table 3. Ah, c'est pas ce qui m'intéressait. Ah, attendez. Il y a la main gauche qui est assez noircie. Ah, c'est intriguant. Je devrais consulter le registre avant. Je devrais consulter... Ah, c'est chiant, ça. Il faut que je repense aux touches, maintenant. Il faut que je consulte le registre. D'accord. Betty ! D'accord, c'est celle qui a l'écriture très allongée. Où est Betty ? Ici. Betty travaillait de 11h à 19h30. Aurait-elle été seule quelque temps pendant son service ? 11h à 19h30. Donc, je peux même me fier directement au... Alors, est-ce que ça, ce serait L ? Ça, c'est clairement L. Et vous voyez, les B diffèrent. Donc, c'est bien celle-ci. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Celle-ci. Bon, même c'est l'en bas à droite. Betty n'était pas seule à servir pendant ces deux horaires. Continuons de chercher. Euh... Voilà, merci. Donc, c'était pas la bonne ? Certainement une famille. Cette note a peut-être été rédigée par Betty. Il y en a sûrement une autre. Certainement un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Betty a servi une famille et un homme seul, amateur de whisky. Peut-être le meurtrier. Ces informations vont m'aider à faire avancer l'enquête. Tant mieux. Mais... Enfin, messieurs, que faites-vous ? Nous sommes grillés. Nous cherchons des indices, mademoiselle. Madame, je pense. Je m'appelle Hercule Poirot. Je suis détective et voici le capitaine Hastings. Betty Barnard travaille bien ici. En effet. Et elle devrait être arrivée depuis un moment déjà. La ponctualité est la première des politesses. Malheureusement, on aura un petit peu de retard. Moselle Barnard ne viennent pas aujourd'hui. Elle vient d'être retrouvée morte sur la plage, à une centaine de mètres du salon de thé. Oh, mon dieu. Pauvre petite. Que s'est-il passé ? Il semblerait qu'on l'ait assassiné. On pouvait re-vérifier. Conventable scandale. Cette affaire va nuire à la réputation de mon établissement. Oui, certes. Mais bon, c'est peut-être pas le... Demander ce qu'elle sait sur Betty. Que pouvez-vous nous apprendre sur mademoiselle Barnard ? Rien. Absolument rien. Mademoiselle Barnard était mon employée. Je ne m'intéressais pas à son intimité. Ça se comprend. Vous saviez au moins qu'elle avait un petit ami. Oui. Méprisante. Demander si l'homme sur la photo est bien à son petit ami. On a retrouvé cette photo. C'est bien lui ? C'est bien lui, en effet. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. D'accord. C'est étrange. Demander si leur couple allait bien. Vous pensez qu'il pouvait y avoir des problèmes entre eux ? Je ne suis pas aussi familière avec mes employés. A présent, veuillez m'excuser, mais je dois reprendre le travail. Agacé. Le client qui a consommé un whisky pourrait peut-être nous en apprendre davantage. Il pourrait être le dernier à avoir vu Betty en vie. Tout à fait d'accord. C'est une idée intéressante à Stings. Il s'agit peut-être d'un habitué. Qu'en dites-vous mademoiselle ? Je ne pense pas. Nos clients réguliers viennent plutôt consommer du thé et des pâtisseries. Oui, je le prends, ça va. À cette période, il y a toujours beaucoup de touristes qui ne reviennent jamais. C'est bien ce que je pensais. Il est temps d'aller chez Betty Barnard. Non, oui, non. Enfin... J'en ai terminé avec cet objet. Ah, j'aime pas ça. J'en ai terminé. J'espère que j'ai bien tout fait. On y va. On y va. C'est pas grave. Accumulé des points d'égout en agissant comme Mercule Poirot pourrait le faire. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans ? Ok. On les a toutes faites ? On les a toutes faites. D'accord. Bon ben, on roule alors. C'est parti. On le fait accélérer un petit peu. L'astuce, c'est de triple cliquer. C'est pas double cliquer, c'est triple cliquer. J'espère qu'on n'a rien oublié. C'est ici donc. Allons-y. Bonjour mademoiselle. Je m'appelle Hercule Poirot. Je vous connais. Vous êtes le détective à la mode. La formule n'est pas flatteuse. Mais je m'en contenterai pour l'instant. Vous êtes la soeur d'Elisabeth, n'est-ce pas ? Oui. Je m'appelle Mégane. Pouvons-nous entrer un instant ? Faites. Je la sens pas. Il cache quelque chose. Mes parents sont encore au commissariat. Et je doute qu'ils soient en état de vous parler à leur retour. Ne vous en faites pas, nous ne les importunerons pas. Je crois que le doublage fait très très mal en fait. Vous connaissez le projet de votre soeur pour la soirée d'hier ? Non. Je suis arrivée par le train de ce matin. Mes parents m'ont appelée, paniquée, quand ils ont découvert la disparition de Betty. D'accord. Elle est sortie hier soir, mais... Elle ne leur a pas dit où elle allait. Quel était le sujet de votre dernière discussion ? Sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bainoirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une le jour même. C'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portées. Pauvre maman. Intéressant. Le sac. Non, ça c'était l'escalier pardon. Je ne peux pas encore me barrer. Ce phonographe est magnifique. C'est sans doute un modèle unique. Donc des gens aisés. Ah mince, ce n'est pas elle que je voulais observer. C'est la musique en priorité dans leur budget. Effectivement, on a un violon ici. Un piano là. Leur intérieur est modeste, mais les Barnard sont sans aucun doute des mélomanes. Sur ce point de vue là, on est d'accord. La photo principalement, les photos. Non ? Des photos de famille et des dossiers. Ça va être plus compliqué d'observer le bâtiment s'il y a des gens pour vérifier ce qu'on fait. Allez, t'es pas si bête que ça. Quand il a une belle vue, on n'en saura jamais rien. Est-ce qu'il allume la cheminée ? Trois points d'ego ? Ah oui, non, c'est quand il se penche à côté de la cheminée, j'imagine. C'est des références, tout ça, chers amis. Malheureusement, je n'ai pas lu les livres. Je ne saurais vous dire. Bon. Astings est toujours plus attentif quand il s'agit d'interroger les jeunes femmes. Alors, observons là. Que ressent-t-elle en ce moment ? Regardeur, la poigne serrée. Et euh... Monsieur Poirot, je n'aime pas qu'on me fixe ainsi. Si vous avez quelque chose à me dire, faites. Et ne tournez pas autour du pot. Il y a un cadre photo. En colère. Ah bah tu vas attendre ma grande, parce que j'ai vu un autre truc. Est-ce que c'est pour monter l'escalier qu'il va me dire monter l'escalier ? Ça ne vous aurait pas. Alors non, c'est parce que je... Je pensais que c'était le chapeau qu'elle avait sur une des photos. Hop, parlons-lui. Excusez-moi mademoiselle. Demandez si Becky sortait beaucoup. Becky sortait-elle souvent ? Ma soeur n'était plus une enfant, monsieur. Elle sortait, elle aimait le cinéma, la danse. Et c'était une fille très bien qui ne fréquentait pas les hommes. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non ? Insister sur la vérité. Ce qu'on dit ne m'intéresse pas. Je cherche la vérité, Miss Barnard. Si vous saviez comme j'aimerais parler avec quelqu'un qui ne sait pas que votre soeur est décédée et pourrait m'en donner un portrait juste, au-delà des convenances. Ouais, c'est intelligent. La vérité, c'est que ma soeur adorée était la reine des imbéciles. J'avais beau essayer de la raisonner, elle se comportait comme une andouille. Comment cela ? Elle disait que si un jour elle devait se marier avec Dawn, elle voulait en profiter avant. Ah d'accord, donc elle cuchait à tout va quoi. Comme une fille de notre époque quoi. Mais c'est ce que font les hommes aussi, remarque. Excusez-moi quelques instants, je dois répondre. C'est à notre époque. Mais bien entendu. La chambre de Betty se trouve en face de l'escalier au premier jour. Ça va sonner pendant une demi-heure. Vous pouvez la visiter si cela vous semble utile. Une demi-heure plus tard, le... Alors c'est le téléphone ou c'est la sonnette ? C'est une femme et trop intelligente pour n'avoir rien d'autre à nous apprendre. Oui, je confirme. Vous croyez qu'elle cache quelque chose ? C'est ce que je vais tâcher de découvrir. Elle couchait avec Dawn. Vous ne la croyez tout de même pas coupable ? Non. Je n'ai rien dit de tel. Mais votre jugement est toujours biaisé quand il s'agit des jeunes femmes à Sting's. Il a rajouté un i, c'est pour la forme. C'est biaisé bien sûr. Je vois. Elle pourrait avoir... Ou bien elle est peut-être amoureuse de Donald Fraser. Il faut en effet envisager toutes les solutions, même les plus improbables. Mais je doute que monsieur et madame Barnard soient suffisamment riches pour justifier un meurtre. Non. Je suis d'accord. C'est parti ! Inspectez la chambre de Betty. Hop. Oula. Je ne m'attendais pas à ça. Donc elle chantait. Remettez-lui si tu veux. Hop. Elle chantait. On dirait que Betty était aussi mélomane, à l'image de sa famille. Un métronome, de bonne qualité en plus. Un pupitre et forcément un micro. Betty pratiquait sans doute le chant. Tu crois ? Une boîte de bas neuf. Les fameux bas que sa maman lui a acheté. Là, des écrits. Il me semble que Betty avait une vie bien remplie. Amour impossible. Impossible love. The blue lobster. Cordial invite to a diner party. Donc un dîner. Une fête. Monsieur, madame Adam Layton Essex, euh... Souhaiterait la... Souhaiterait recevoir votre compagnie à une soirée de danse pour célébrer leurs 25 années de mariage. Samedi 7 juin à 8h au Dame Club. Betty, et jolie comme elle était, elle ne devait pas avoir de mal à se faire inviter. Bim, ça c'est fait. Au niveau des robes. A voir tous les vêtements qu'elle a sortis, Betty a dû avoir du mal à choisir sa tenue. Elle avait peut-être un rendez-vous galant. Et une bouteille d'absinthe sur le... sur le comment... sur le lit. Attendez, on va commencer par là. Quelque chose me gêne sur cette horloge. Il y a clairement une vis en haut et un compartiment derrière. Ce disque de métal est coincé. Coincé pour le moment. Quel étrange mécanisme. Je ne pense pas qu'il serve à faire tourner les aiguilles. Non, clairement non. Donc il y a une position à connaître. Ce panneau de bois... Est bloqué, je ne peux pas l'ouvrir. Effectivement. Hop. Il y a là un papier. Bizarre. Une feuille de papier est bloquée dans l'horloge. Non. Ok. Centrons tout pour voir déjà ce qu'il se passe. Les pignons sont bloqués par ces plaques de... Les pignons sont bloqués par ces plaques... Par ces plaques... Par ces plaques de bois. Donc il y aurait un code à déchiffrer quelque part. ... Remettons-les à leur place originale pour cela. Les pignons sont bloqués par... Par ces plaques de bois. Oui, ça je veux bien comprendre. Je n'ai pas à vérifier sur l'horloge en elle-même. Voilà qui est mieux. Ce disque de métal... Est coincé. Ce panneau de bois... Il est bloqué, je ne peux pas l'ouvrir. Bizarre. Une feuille de papier est coincé dans l'horloge. Bizarre. Alors j'aimerais préciser que je ne peux pas aller voir en-dessous. Ce panneau de bois... Ce panneau de bois... Je vais essayer de retourner, on va voir. Non, je ne peux rien y faire. Donc il y a quelque chose. Il y a bel et bien quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Les pignons sont bloqués... Les pignons sont bloqués par les plaques en bois. Ça je veux bien comprendre. Les pignons sont bloqués... Où est-ce que je suis censé voir le reste ? Ce panneau de bois... Est-ce que je peux tirer sur le papier d'ailleurs ? Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Bizarre. Bizarre. Une... Bloqués dans l'horloge. Non, bloqués, bloqués. Je me suis fait baiser. Alors. Ok, là il ne se passe strictement rien. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Vous voyez je ne peux pas les retirer moi-même. Les pignons sont bloqués. Franchement si vous vous l'avez chers amis je vous dis GG parce que là je ne vois pas du tout. Midi. Peut-être que je dois tous les centrer maintenant que j'ai fait le midi. Non même pas. Les pignons sont bloqués par ces plaques en bois. J'ai bien compris ça. Cette décoration paraît solidement fixée. Hop. Ok, intéressant. Cette décoration paraît... Et celle-ci ? Cette décoration... Ok. Donc le pied ici. Bien. Ah ok. Voilà. Une clé. Alors. Et si on a quelque chose ? Ce code a certainement un rapport avec le mécanisme au-dessus de l'horloge. Ça ne veut strictement rien dire. Si, centré. Non même pas. Voilà. Voilà qui pourrait m'être utile. Voilà qui pourrait m'être utile. Donc voilà. Un. Deux. Trois. Ok. Celui du bas. Un. Deux. Deux. Qu'est-ce ? Un. Un. Non. Même pas. Hmm. Je ne comprends pas. Ce disque de métal est coincé. Coincé de chez coincé. Alors là, je ne vois pas du tout le rapport avec ce symbole. Oh là là. Ce code a certainement un rapport avec le mécanisme au-dessus de l'horloge. Oui, mais ça ne veut rien dire. Le code ne veut strictement rien dire par rapport à ce système. Les pignons sont bloqués par ces plaques en bois. Oui, mais ça je le sais bien. Je me rends bien compte. Je ne peux pas les déplacer. Je ne peux rien y faire. Les pignons sont bloqués par ces plaques en bois. Ah, mais je ne peux rien y faire à ça. 3. 2, 1, 2. Ça ne veut rien dire. On va peut-être en position 3, position 2, position 1, position 2. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Position 3. Position centrale. Position 1. Position 2, il y est déjà. Ah bah voilà. Donc c'était ça. Ok. Un objet pour faire tourner ses pignons. Oui, je me doute. Il me faut certainement un... Un objet. J'avais des pieds tout à l'heure sur les trucs, mais je ne les ai plus là. Ça ne va pas être la clé ? Si, ça va être la clé. D'accord. Ok, intéressant. Ok. Un objet pour faire tourner ses pignons. Donc apparemment, j'ai oublié quelque chose. Mais il y a une clé en dessous. Ne fous pas de moi, il y a une clé en dessous. Donc apparemment, c'est un bug la clé en dessous. Chers amis, je sais impréciser. Solidement fixée, elle aussi. Une nouvelle serrure est apparue. Couvre-t-elle ? Une nouvelle serrure est apparue. Vous la voyez, la nouvelle serrure, chers amis ? Je vais quand même essayer la clé. Ce n'est pas la bonne clé, clairement. Non. On est d'accord. Ok. Une nouvelle serrure est apparue. Couvre-t-elle ? Eh bien, essayons, tiens. Ce disque de méta... Bah. Une nouvelle serrure... Une nouvelle serrure est apparue. Mais ça ne veut rien dire ! Je ne vois même pas où est-ce qu'elle est, la fameuse nouvelle serrure. Ce panneau de bois... Est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Non, je ne peux pas l'ouvrir, c'est clair. Je ne peux pas l'ouvrir. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, je ne veux pas le quitter. Non. Il me faut certainement un objet pour faire tourner... What ? C'est pas comme ça que ça marche, normalement. Normalement, c'est pas comme ça que ça marche, chers amis. Logiquement, ça n'aurait pas dû être comme ça que ça marche. Normalement, les deux trucs sur les côtés étaient censés bloquer l'entrée. Non. Enfin, bloquer le pignon central. Bon. T'as des lettres. Voilà qui pourrait m'être utile. Tout à fait. Alors. Tant bien que mal, hein. Betty, j'ai apprécié... J'ai passé une merveilleuse soirée en ta compagnie. J'espère que nous nous reverrons au plus vite. D. Donc ça, c'est Donald, machin. Très cher Betty, je sais que votre cœur est déjà pris, mais vous êtes la plus belle danseuse qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et je brûle l'impatience de vous revoir. Adriane. Il y en a deux personnes complètement différentes. Intéressant. Et la bouteille que nous avions vue tout à l'heure. Cette petite clé devrait m'être utile. Ah bah, écoute, tant mieux pour toi. J'en ai terminé avec cette op... Ah bon ? Du sirop contre les extinctions de voix. Betty était peut-être souffrante. Ok. Par contre, la petite clé, je ne vois pas du tout à quoi elle va servir. Tiens, il y a un truc là. Il y avait un bouquin aussi là-bas, mais je ne l'ai pas vu. Ah par contre, je ne vois pas... Ah peut-être là aussi, non ? Même pas. Je ne vois pas du tout où est-ce qu'elle pourrait avoir quelque chose de verrouillé en fait. Je vais aller voir ce que c'est que cette clé. Ah, je ne pourrais pas du tout deviner à quoi sert cette clé. Mais alors, pas du tout. Est-ce que j'ai des nouveautés ? Non, ici, il n'y en a aucune. Bon bah écoutez, on va redescendre. Là, ça m'ennuie de redescendre, à vrai dire. Est-ce que là, pourrais-tu... J'ai des grosses baisses de prêmeres. Non, pas vraiment, il ne veut pas le prendre. Écoutez, on va descendre. On va aller voir si on ne peut pas... Choper. Merci de bien vouloir t'ouvrir. D'accord, c'est un cours. Un cours sur l'étang. Oui, effectivement. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est un cours sur l'étang. Il y a différentes poses, tout simplement. Oh ! La manivelle. Ah, encore des poses. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Oui, ce n'est pas ça du tout. D'accord, c'est à tourner. Donc, trois... Alors, attendez. Parce que moi, il faut que je me rappelle le Monts-Volfet. Ça remonte à loin. Eh, ouais, mais c'est compliqué. Ha, ha, ha. Oui, c'est bon, je l'ai. C'est facile, en fait. Oui, c'est facile, c'est facile. Tout est relatif, bien sûr. Est-ce que je peux changer le résultat ? Non, même pas. Ah, d'accord. Il faut que ça passe un résultat qui soit égal à ça. Ok. Donc, c'est 2, 3... Euh, non. Pardon. 2, 2 et 1. Je me comprends. Il doit bien y avoir un... Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je ne trouve pas mon Solfech. Ça remonte à loin, monsieur l'agent. Voilà. Oh, et tu vas te taire. Ah, c'est vrai, ça ne marche pas, ce truc-là. Il faut que je ressorte à chaque fois. Je trouve ça nul. Ça, par contre, je trouve ça nul. Il doit bien y avoir un indice. Il doit bien y avoir un indice. Bah non, parce que ça, normalement, c'est bon, ça. Parce que ça et ça, ça fait un ça. Ça plus ça, ça fait un. Plus un, égal à deux. Normalement, c'est ça. Enfin, je sais compter, normalement. Ça et ça, égal à ça. Plus ça, égal à ça. On est d'accord. Je pense pas me tromper. Sauf si c'est inversé au niveau de... Ah, ils les ont inversés. Regardez. Sur la droite, c'est inversé. Putain, c'est débile. C'est débile. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Donc. Ça. Il doit bien y avoir un... Ça. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Toi, rose, et toi. Même pas ? Non, même pas. Bon, bah, bizarre. Vraiment très, très bizarre. Donc là, il y a bien et bien un clapet. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Le mécanisme le bloque. Cela ne fonctionne pas. Ah, il aurait fallu que je vienne appuyer là, en fait, je pense. Ah, merde. Crudille. Il doit bien y avoir... Oui, j'ai bien compris, Poirot. Merci. Ah, j'aimerais pouvoir le... Hop. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Deux. Il doit bien y avoir... Et toi. Et un, normalement... Cela ne fonctionne... Ah bon ? Ça ne fonctionne pas ? Alors là, j'aimerais bien comprendre. Il doit bien y avoir un... Mais je l'ai, le machin, là. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas ça, en fait. On est d'accord, ça. Enfin, ça... Cela ressemble à du solfège. Il y a certainement un lien avec ce que j'ai vu dans le tiroir. Ça plus ça égale à ça. Quatre comme ça égale à ça. Pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas ? C'est ça que je ne le prends pas. Mon calcul est bon. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Mais mon calcul est bon. C'est ça que je ne le prends pas. Voyons voir. Tu lisais un indice ? Non, je ne peux pas. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. C'est peut-être parce qu'il parlait aussi. Voilà, il utilisait un indice. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. C'est ça, l'indice ? Ah, ça y est. Oh, putain. C'est une question d'ordre. Par contre, il a réussi à manipuler l'objet. Par contre, il a réussi à manipuler l'objet. Sans le moindre problème. Donc, il va y avoir un indice, il faut que j'aille voir un truc. parce que... Ah non, pas aide. Putain, je voulais voir les touches, moi. Mais c'est censé être ça. C'est d'une stupidité sans vergogne. Mais... Mais c'est certain, en plus. C'est pas ça, on va tous les faire. C'est d'une stupidité, chers amis. Si je fais ça... Cela ne fonctionne pas. Donc, il y a bien un truc qui ne va pas. Sauf si c'est sous le... Non, même pas. J'allais dire que c'est sous le... Je ne vois pas. Alors, pour moi, qui fait du solfège, c'est catastrophique. Non, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que je voulais expliquer. Voilà, donc ça, c'est des conneries. On est d'accord. Putain, mais combien de fois je l'ai fait, ce truc-là ? J'ai entendu le bruit d'un mécanisme se déclencher. Donc, à mon avis, il y a un truc que je ne comprends pas dans le système de touches. Qui fait que ça ne déclenche pas, en fait. Oh, oh, ah. D'accord, étrange. Oh, oh, ah. Sur le disque, c'est marqué un truc, normalement. Je me rappelle bien. 78T. Ah, mince. Il y a bien un système, un truc qui ne colle pas quand je fais quelque chose avec le clic. Parce que je ne peux pas le recliquer sur place, en fait. Par contre, là, c'est nul. Je veux dire, si je ne peux pas le déplacer plus que... Ah bah non, il va falloir que je revienne à chaque fois. Donc, il y a un truc qui ne va pas dans le système de touches. Oh, puis il revient au départ à chaque fois. Je suis coincé. Un instant. Heureux, chers amis. Alors, la catastrophe est là. C'est que je vais devoir y jouer avec un pad. On va voir si c'est différent. Donc, vous voyez, le pad, en fait, me permet de me déplacer directement là où ça m'intéresse. Donc, ça, ce n'est pas le bon truc. Donc, ok, ça, c'est la touche là. Ok. Donc, bah écoutez, on va y aller. On va refaire. Alors, ça aurait été bien si tu me l'avais dit dès le départ. Ok. Alors, c'est d'une tristesse, chers amis, parce que rien ne fonctionne, au final. Sur mon jeu, rien ne fonctionne. Comme si le clic était toujours actif. Oh, c'est d'une tristesse. Parce que vous m'entendez bien le faire. Hop. Attendez, un inventaire. Utile. Mais non, pas celui-là. Off. D'accord. Ok. Que cache ce placard ? Vas-y. Donc, ça, je veux le prendre. Alors, il clique tout seul dessus. Cela ressemble à du sol fait. Cela ressemble à... Oh, puis il y a un problème de touche aussi. D'accord. Donc, il considère qu'en plus, il appuie toujours sur la touche. Ah d'accord. Il bourre la touche, en fait. C'est nouveau. Alors, je relance ma... Ah non, non. La touche A est toujours enfoncée. Il doit bien y avoir un indice, quelque part. Donc, comme si ça venait, en fait, de mon PC. Alors, attendez. Je vais essayer de faire un truc. Je crois que ça vient peut-être de ça. Alors, est-ce que ce serait tout simplement ça ? Ah bah, là, le même là, ça ne fonctionne plus au niveau du truc. Hop. Retentons. Voilà. Le curseur fonctionne, mais il bourre toujours de la touche. Bon. Bah, je reviens. Re, chers amis. Alors, ça y est, ça fonctionne. J'ai dû le passer. Alors, en service pack. Euh... Hop. En service pack de XP. Et en administrateur. J'ai entendu le bruit d'un mécanisme se déclencher. Wouah ! La violence. Alors. 0. Alors, en 78B, on avait dit... Et le jeu vient de planter. Graphiquement, le jeu vient de planter. Voilà. Bon, en espérant que ça marche, cette fois-ci. J'ai entendu le bruit d'un mécanisme. Hop. Ici. Vas-y. Voilà. Jusque-là, ça marche. Bah, c'est bien ça, pourtant. 78T, peut-être T. Voilà. C'est la sonorisation qui m'aura fait chier. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait ? Mais qu'est-ce qu'il en sait ? On dirait que quelque chose... Bah oui, je sais bien ce qui s'insère ici. Je ne suis pas trop débile, non plus. Hop. Voilà, merci. Est-ce que tu veux bien tourner l'appareil ? Merci. Merci. Et donc, ça, c'est le vol, le comment, le système de... Enfin, la mise en marche. Ah bon ? Mais non, mais t'es débile. Ça veut dire qu'il faut que j'y remette les machins ? C'est possible. Cela ne fonctionne... Cela ne fonctionne... Ah merde, alors. Oh ! Bah, dis donc, il était déjà mécanique, ce système-là. Ah, je suis premier sur le cul, chers amis. Alors, normalement, ça se remet à l'extérieur. Ça ne marche pas vraiment dans ce sens-là. Mais bon, sur le principe, pourquoi pas. Ah, ce n'est pas les paroles, ils sont fûts. Donc, il l'a surcouvée, pourquoi pas. Bah, jusque-là, je n'ai pas vu beaucoup de paroles. Elle ne suivait pas les recommandations des médecins. Sans l'insistance de Donne... Et cela n'a plus d'importance à présent. Oh ! Bon. Pourquoi pas. Donc, est-ce qu'elle est revenue ? Oui, elle est revenue. Continuons donc son interrogation. Ah, non. On dirait que cette femme est célibataire. Mais elle a des sentiments pour quelqu'un. Pour Donne. Regards humides. Oh, putain. Aucune alliance. Ah, d'accord. C'est l'alliance que tu regardais, gros cochon. Betty et Donne. Elle fixe cette photo avec une telle intensité. Bah oui, mais c'est bien sûr, c'est Donne. C'est vraiment sa sœur qu'elle regarde ainsi. Qu'est-ce que Betty avait prévu de faire dans sa soirée ? Alors, il me manque donc des indices. Il me manque un indice. Il me manque un indice. Ah ! Non, c'est normal qu'ils affichent ces trucs-là. Si, on en avait déjà vu des trucs comme ça, chers amis ? Je ne sais plus. Ah, mais j'ai peut-être pas ouvert toutes les... Si, j'ai ouvert les deux lettres pourtant. Merde, il me manque un indice. Il me manquerait un indice alors ? Ça fait chier. J'aurais loupé des choses. Certainement un rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Betty sortait beaucoup. Oh. Il me manque des indices apparemment. Si je lui parlais d'abord ? Il formait un couple parfait, n'est-ce pas ? D'une certaine façon, oui. Elle était belle, lui. Eh bien ? C'est un homme intelligent. Promis à une grande carrière. D'accord. Il aurait fait un bon mari pour Betty. Toujours attentionné et généreux. Un vrai gentleman. Ok. Je sens une note d'envie dans votre voix. Vous avez du mal entendre. Bien sûr. Ok. Demandez si Donald était amoureux de Betty. Ça, c'est clairement oui. Demandez si Donald était jaloux. Vous ne m'avez pas parlé de la jalousie de Donald. Il n'y a rien à me dire là-dessus. Méfiante. D'accord. Il lui a demandé de coopérer. Je ne suis pas votre ennemi, Miss Barnard. Vous n'êtes pas mon ami non plus, monsieur le détective. Oh. Soit. Mais vos mensonges ne servent en rien à la cause de monsieur Fraser, ni la vôtre d'ailleurs. Demandez pourquoi elle protège et j'ai commencé le baissier. Je sais que Fraser était un homme jaloux. Par contre, je m'interroge sur les raisons qui vous poussent à le protéger. Le protéger ? J'espère que vous n'insinuez pas. Oh que si, je l'insinue. Que vous êtes la complice de Fraser. Je n'ai pas d'élément qui aille dans ce sens pour l'instant. Ah, ce n'est pas ça que je pensais. Il s'avère que le meurtre de votre sœur est peut-être le second d'une série qu'il nous faut arrêter au plus vite. Le premier a eu lieu à Andover. Et tout comme pour celui de votre sœur, l'assassin m'avait envoyé une lettre pour annoncer qu'un crime serait commis dans cette ville. À présent, puis-je compter sur vous pour être honnête ? Oui. Vous avez toute ma confiance, monsieur Poirot. Don est un jeune homme calme et très sensible. Un peu renfermé aussi. Et comme c'est souvent le cas avec les gens réservés, lorsqu'ils se mettaient en colère, ils perdaient tout sens de la mesure. Ils pouvaient alors se montrer si violents que Betty en avait peur. Et quand ces scènes eurent-elles lieu ? La première date d'il y a un an environ. Mais ils se sont querellés plus récemment. Donald avait découvert que Betty lui avait menti. Elle disait sortir avec une amie alors qu'elle était sortie dîner avec un homme marié. La dispute a été terrible. Betty lui a dit qu'avant leur mariage, elle était libre de sortir avec qui elle voulait. Donald est devenu tout pâle et s'est mis à trembler. Il répétait qu'un de ces jours... Mais non, c'est pas lui ! Un de ces jours... Il l'a tuerait. On a bien compris. Eh bien ? Il finirait par la tuer. Demandez si Noël peut avoir réellement tué... Non, parce que... Demandez si elle craint... Vous aviez donc peur qu'il devienne notre principal suspect. Je sais que Fraser était un homme jaloux. Par contre, je m'interroge sur les raisons qui vous poussent à le protéger. Exactement. Si vous ne m'aviez pas parlé de l'affaire, je n'aurais jamais osé vous confier cette histoire. Don aimait Betty de tout son cœur. Je n'imagine pas un instant qu'il ait pu lui faire du mal. C'est mieux quand elle lèvre bouge. Bernard, je vous remercie pour votre aide. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Oui. Donald Fraser est au Ginger Cat. La police ne l'a pas encore interrogé, mais ça ne saurait tarder. Très bien, Hastings. Allons le voir de ce pas. Au revoir, mademoiselle. Présentez mes sincères condoléances à vos parents. Il y a un truc qui ne va pas, il manque des indices. Et ne soyez pas trop dur avec Don. Il est plus fragile qu'il n'en a l'air. Comptez sur moi. Si vous le dites, mademoiselle. Cachons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Ah non, il le dit maintenant, donc ça devrait être bon maintenant. Alors. Voilà, on a récupéré tous les indices qu'il fallait, donc. Un rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Betty sortait avec d'autres hommes que Donald. Voilà, elle a menti. Elle avait un rendez-vous avec un autre homme. Bon, je l'aurais dit que c'est ça, pourtant. Pas forcément, parce qu'il avait beaucoup de passages, non plus. Betty sortait beaucoup, non plus. Alors, la victime, elle démarque sur le coup. Mais là, je ne comprends pas le rapport. Betty, elle m'emmenait sur la plage où il l'a étranglé. Ouais, alors ça, ça ne correspond pas à la question. Cachons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. D'accord. Qu'est-ce que le comportement de Mégane Barnard cache ? Elle a gardé un avec insistance et elle aimait beaucoup le mec. Mégane a un faible pour Donald. Mégane avait éteint la mobile pour... Non, en aucun cas. Non. Oh, alors là. Si c'est le fric, je suis désolé. On sait que c'est un meurtre en série. Mais non, mais on sait très bien que c'est papa. Bon, pourquoi pas. Genéralement, il nous manque plein d'adices. Voilà, au moins un. Déjà, rien que ça, normalement, ça devrait pouvoir répondre à la question. Bon, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Bon, bon, bon. 10 points d'écho. Pourquoi pas. Eh bien, écoutez, les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Vous avez vu Fraser ? Regardez la cinématique. Quel est votre sentiment ? C'est un gros gaillard. Fragile n'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit. J'ai interrogé sa logeuse avant de monter le voir. Elle s'est couchée vers 11h. Et Fraser n'était pas rentré. Bien. D'après Mégane Barnard, c'est un personnage réservé, mais qui peut entrer dans de violentes colères. Nous allons bien voir si c'est le cas. Mouais. Donc on va se laisser là, encore une fois. N'hésitez pas donc à rejoindre le groupe Steam, à regarder dans le descriptif de l'épisode et aussi dans la bannière de la chaîne vers le lien qui vous mènera donc dans la bannière directement vers mon partenaire, gamesplanet.com et dans le descriptif directement vers la page de Agatha Christie's The Abyssimenders pour le précommander. Je vous rappelle que le jeu sort, si je ne me trompe pas, le 4 février prochain. Nous en avons première grâce à gamesplanet.com Donc encore une fois, un grand merci à eux. Pardon. Je vais réussir à parler une fois de temps en temps quand même. Donc il semblerait que le bug soit résolu. Donc on verra si c'est fonctionnel maintenant sur le long terme. Encore une fois, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît. C'était Marcus, venus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501